Alors si tu as plus de 55 ans, est-ce que c'est trop tard pour te mettre à Linux ? Moi j'ai démarré Linux très jeune, donc je venais juste d'entrer à l'université. C'était aussi au même moment où Linux commençait à se faire connaître, puisqu'il est né en 1991. Et donc peu de temps après, donc 4 ans après, je suis arrivé à l'université. Et donc c'est comme ça que je m'y suis mis. Alors je ne m'y suis pas mis tout seul, j'avais de l'aide autour de moi. J'avais des amis qui s'étaient déjà mis au système et qui m'ont aidé énormément au départ à acquérir les connaissances. Mais j'imagine lorsqu'on a travaillé toute sa vie sous Windows, ou peut-être un petit peu sur macOS, c'est qu'on veut se mettre à Linux. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'on a des mécanismes qu'on a appris, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un monde à l'autre. Et surtout que pendant très très longtemps, et encore un peu aujourd'hui, Microsoft a tout fait pour empêcher Linux de se connecter à son monde, ou de pouvoir utiliser ses... de communiquer avec son système, etc. Donc ils ont... ils essayent toujours un petit peu aujourd'hui, mais heureusement c'est un peu du passé. Mais il se trouve que toutes les personnes qui utilisent Windows ont du mal un petit peu à passer sous Linux, puisqu'il n'y a pas vraiment de connexion forcément très facile entre les deux mondes. Il faut utiliser des outils pour passer d'un monde à l'autre. En fait, sous Windows, tout se configure graphiquement, on ne fait rien en ligne de commande. Enfin, on peut faire aussi, mais ce n'est pas l'ordre naturel, alors que sous Linux, c'est inversé. C'est-à-dire qu'on fait... on configure tout ce qu'on peut d'abord en ligne de commande, et ensuite vient les interfaces graphiques. Et donc, ça c'est ce qui est fait de base, mais c'est pas forcément... Alors, Linux, c'est adapté au serveur. C'est plus adapté au serveur en ligne, et c'est pour ça qu'on configure d'abord en ligne de commande. Alors que Windows, ça va être plus adapté aux postes de travail, et pas tellement au monde de l'Internet, parce qu'au départ, voilà, je pense que tu te rappelles, c'est que Windows pensait qu'Internet n'allait pas exister. Et donc, voilà, de fait, en partant de là, il y avait déjà un problème dès le départ. Alors moi, je me suis mis à Linux, surtout au départ, parce que j'étais dans l'impossibilité d'apprendre le fonctionnement de Windows. Je n'avais pas accès aux codes sources, donc de là... D'ailleurs, je n'ai toujours pas accès. Donc de là, voilà, je ne vois pas trop ce que je peux faire pour apprendre quoi que ce soit. Alors que sous Linux, c'était beaucoup plus facile d'accéder aux sources et à la documentation qui était très, très bien faite. Donc les deux allaient un peu ensemble. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Donc, mais aujourd'hui, comment on peut faire quand, voilà, on commence à envisager de changer un petit peu, de se mettre à Linux et qu'on n'a pas jamais fait ça et qu'on, voilà, on a toujours travaillé sous Windows. Surtout que la technologie va super vite. Quand on commence à apprendre quelque chose, on ne sait pas si dans les deux ans à venir, ce sera toujours valide. Donc il faut réussir à, à l'essentiel, apprendre que ce qui peut servir. Donc moi, c'est ce que je fais déjà, même un peu aujourd'hui. Je n'apprends pas tout, même les nouvelles, certaines nouvelles technologies. Je ne m'y mets pas parce que j'en range, déjà parce que je n'ai pas forcément le temps et aussi parce que je sais qu'il y a certaines, c'est perdu d'avance, en fait. Parce que ce n'est pas vraiment bien suffisamment, enfin, je trouve que ce n'est pas suffisamment bien fait. Donc je sais que ce n'est pas trop intéressant pour moi de m'y mettre. Voilà, donc il faut aller un peu plus droit au but, au-delà de 55 ans, etc. Peut-être qu'on va chercher à obtenir un peu plus de l'aide pour apprendre de manière plus efficace. Alors, il y a plusieurs façons de se mettre à Linux. Donc déjà, il faut, on peut démarrer avec un PC en local, donc de chez soi. Ou on peut, alors, je change juste quelque chose. Je viens de savoir que j'ai un mauvais paramètre. Voilà, donc on commence soit sur un PC en local, soit sur un serveur en ligne. Évidemment, ce n'est pas pour faire la même chose. Si on veut utiliser Linux en tant que poste de travail, ou si on veut l'utiliser en tant que serveur, on ne va peut-être pas s'y prendre de la même façon pour apprendre. Alors, je sais qu'on peut installer Linux en dual boot sur un PC, mais dans la pratique, c'est une mauvaise idée, parce qu'on ne démarre jamais d'un système à l'autre. Parce que ça implique de redémarrer sa machine, de faire en sorte qu'un système n'endommage pas l'autre. Linux n'endommagera pas Windows, mais l'inverse, ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'il considère qu'il est tout seul sur la machine, et que les autres systèmes sont moins importants. Donc, je déconseille d'avoir un dual boot. Dans la pratique, ce n'est pas pratique à utiliser. Il vaut mieux installer à la rigueur une machine virtuelle sur son Windows pour commencer à apprendre Linux. Ça, c'est une bonne façon de faire. Surtout que Linux ne prend pas beaucoup de mémoire. Alors que dans le sens inverse, quand on est Linux, et qu'on veut apprendre Windows, et qu'on met Windows dans une machine virtuelle, déjà, il faut réserver beaucoup de mémoire pour la machine virtuelle, et ça devient un peu compliqué. Donc, il faut prendre... Alors, pour apprendre sur son PC, il faut du matériel compatible. Alors, ce n'est pas forcément évident, parce qu'il y a toujours certaines parties... Quand on achète un ordinateur portable, il y a parfois certains matériels qui sont incompatibles avec Linux, parce que les constructeurs qui font matériel ne sont toujours pas mis à Linux depuis longtemps, et ça leur est égal complètement que leur matériel fonctionne ou pas sous Linux. Et pourtant, ils font les drivers pour Windows en priorité, et pour macOS aussi. Et certains, même s'ils disent qu'ils ont certifié le matériel pour Linux, de toute façon, ce n'est pas très bien fait, et il faut parfois rattraper derrière, ou corriger, ici ou là, la configuration. D'ailleurs, ça se voit plus avec les imprimantes, parce que les imprimantes, c'est un vrai casse-tête pour les faire fonctionner sous Linux. On n'achète pas une imprimante d'abord, et ensuite, on se pose la question si ça marche sur Linux. Il ne faut absolument jamais faire ça. On achète des matériels où on sait déjà qu'ils fonctionnent sous Linux. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, surtout pour les imprimantes. Moi, j'ai une imprimante, il y a certains modèles qu'il faut sûrement éviter. Les modèles HP, en général, il n'y a pas forcément de souci. Moi, j'ai une imprimante HP Envy 6000, donc ça fonctionne très bien. Ça fonctionne en Wi-Fi. Donc, c'est pas mal. Pour un PC, il vaut mieux se tourner vers des gammes qui habituellement livrent les entreprises. Parce que ces gammes-là fonctionnent sous Linux, parce que les entreprises ont besoin de faire fonctionner Linux. Alors, moi, j'ai un Lenovo. Alors, j'ai fait une fiche résumée. Je résume le matériel à éventuellement utiliser. C'est pas obligatoire. Le système Linux est installé. et une liste de logiciels que j'utilise. Donc, il y aura le lien, il sera sous la vidéo, là, pour accéder à cette fiche résumée. Voilà, juste en fin de vidéo. Donc, moi, c'est un PC Lenovo. Donc, dans Lenovo, il y a plusieurs gammes. Il faut prendre la gamme ThinkPad. Inutile d'aller voir les autres. Donc, uniquement ThinkPad, qui est, en fait, la marque IBM. Enfin, qui était la marque IBM. Le matériel est toujours solide. Et dans cette gamme-là, il y a une gamme qui est certifiée Linux. Donc, c'est la gamme P. Donc, ThinkPad P, série P. Donc, je conseille d'aller directement sur cette gamme-là et de ne pas chercher à aller voir les autres. Et en plus, la gamme P est accessible financièrement. Enfin, voilà. Les premiers prix, je crois que c'est 800 euros. Voilà. Donc, même en faisant ça, il faut savoir que ce sera livré avec Windows parce qu'on ne peut pas... On peut difficilement commander sans mettre Windows dessus. Mais ce n'est pas très gênant. Mais il faudra peut-être... Alors, il faudra essayer plusieurs distributions Linux. Alors, moi, celle que j'utilise, c'est Linux Mint parce qu'il y a une distribution Linux qui est relativement stable. Donc, c'est ce que je conseille aussi. Et pour démarrer, on choisit le bon PC, on choisit la bonne distribution Linux, par exemple, Linux Mint. Et on met... On serait peut-être tenté de mettre des logiciels pour obtenir de l'aide à distance quand ça ne va pas, quand on apprend, on est tout seul. Donc, il n'y a... Alors, il n'y a pas de logiciel libre qui fonctionne bien à distance puisque... Pour que ça fonctionne bien, il faut un service en ligne qui fasse proxy. Donc, qui fasse intermédiaire pour que ça soit bien géré. Donc, il faut aller soit sur Skype, Anydesk ou TeamViewer. TeamViewer. Je n'en connais aucun autre qui fonctionne bien. Donc, ce sera un de ces trois-là. Donc, malheureusement, il faut peut-être mettre les trois parce qu'on ne sait jamais lequel il y a besoin. Il ne fonctionne pas... Alors, Skype fonctionne très bien, mais Anydesk et TeamViewer, ça peut être aléatoire. Anydesk, il y a des problèmes avec les touches du clavier. Les 0, 1, 2, 3, enfin, bref, ça ne fonctionne pas toujours très bien. TeamViewer, ça fonctionne bien, mais parfois, la ficheur graphique ne fonctionne pas. Ça dépend des versions des distributions Linux. Donc, c'est pareil. C'est pourtant des professionnels qui font un logiciel qui est très utilisé, mais qui sont, a priori, pas capables de fournir un logiciel à jour et fonctionnel. Et donc, c'est pénible. Mais, il n'y a pas trop de concurrence. Alors, on peut utiliser... Alors, pour le choix du PC, on peut utiliser aussi un ancien matériel, on n'est pas obligé de prendre quelque chose de neuf. Un ancien station de travail, ça fonctionnera très bien. Pas trop ancien non plus, sinon, on aura une mauvaise expérience. Et, bon, autant avoir une bonne expérience dès le départ. Le fait de travailler sur Linux, on évite un peu tout ce qui est virus informatique. Donc, on n'a pas besoin de mettre d'antivirus. Je n'ai jamais vu de virus sur Linux. Les seules choses qui sont arrivées, c'est les failles de sécurité standards. Mais, normalement, quand on maintient son système à jour, il n'y a pas besoin de plus. Et puis, bon, on participe, en utilisant Linux, on participe à la diffusion de la connaissance parce qu'on est en mesure d'aller approfondir le système et de voir comment ça fonctionne. Alors, ça, donc, voilà. Donc, si on souhaite démarrer sur un PC, voilà, c'est possible. Mais, on peut aussi très bien démarrer en commandant un serveur en ligne. Donc, un serveur, un VPS, par exemple, à 5 euros par mois, environ, ou un peu plus. Et là, par contre, le fonctionnement sera inversé. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir tendance à utiliser la ligne de commande plutôt que les interfaces graphiques. Donc, tous les serveurs en ligne sont compatibles avec Linux. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. La distribution la plus stable, c'est Debian. Donc, autant aller directement sur la bonne distribution. Ne prenez pas Ubuntu parce qu'il y a plus de mise à jour à faire que sur Debian. Donc, il y a potentiellement plus de besoin de s'en occuper. Ça fonctionne bien aussi, mais c'est peut-être très légèrement moins fiable. Alors, c'est fiable aussi, mais c'est moins bien terminé que Debian. Et ces distributions-là sont durées de vie principales. Alors, je dis principales, c'est la distribution faire de chaque... Chacune de ces distributions a une version majeure, donc principale, qui va durer deux ans en moyenne. Et tous les deux ans, il y a une nouvelle version, mais on n'est pas obligé de mettre à jour la nouvelle version. La version qu'on installe dure deux ans en plus suffisamment de temps pour laisser... Ensuite, pour avoir le temps de mettre à jour, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, si on veut utiliser un serveur avec un panneau de configuration, il y en a plein. Donc, je déconseille Plesque, évidemment, parce que Plesque vient avec son propre écosystème. Et donc, c'est une distribution apparence. Il ne faut pas se dire que si on met Plesque sur Debian, qu'on est sur Debian. On n'est pas sur Debian, on est sur Plesque. Donc, c'est une distribution propriétaire et pour obtenir de l'aide, etc. Donc, c'est auprès des gens qui font Plesque. Ils ont leur façon d'installer les logiciels qui n'est pas très propre. Donc, il vaut mieux rester dans le standard, le plus standard possible. C'est quand on veut obtenir de l'aide, c'est beaucoup plus simple. Donc, mais si on veut un panneau de configuration qui respecte au mieux le standard, donc, il y a ISPConfig qui est, je pense, le numéro 1. Il y a éventuellement Virtualmin mais qui fait un peu trop de choses. Enfin, c'est un peu plus complexe. C'est plus facile à installer, quoique, ce n'est pas forcément... Parce que Virtualmin, il y a des packages Debian et pas ISPConfig. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde à installer. Dans tous les cas, quand on utilise un panneau de configuration, il faut savoir qu'il sera accessible depuis Internet, par défaut. Donc, il faut faire attention à le mettre à jour parce que s'il y a une faille de sécurité, c'est lui qui va qui va tout prendre en premier. Les hackers vont passer par ça en priorité parce que ce sera sans doute le maillon le plus faible. Voilà, donc, j'ai fait une petite friche résumée où je dis un peu ce que j'utilise comme matériel, les logiciels que j'utilise au jour le jour. Et puis, alors, cette vidéo est un peu différente des précédentes. Elle est un peu plus orientée sur les personnes qui se posent la question de savoir s'il y a encore temps. Oui, il y a encore temps. Il ne faut juste pas aller partir dans tous les sens. Il faut se restreindre à une distribution, à un matériel et rester dessus et apprendre. Voilà, bon, je te dis à très bientôt et puis pour une prochaine vidéo. Salut !